bonsoir hello hello bonsoir à l'école ou la concernée salue bonsoir tout le monde comment ça va ok ok on va attendre notre invité de ce soir qui est psychologue donc on devait parler de l'estime de soi et l'influence elle est là ok faire jusque la connexion maître d'un âge j'espère qu'elle sera bien parce qu'avec l'algérie c'est pas très top moi je vais mettre mes yeux parce que j'arrive plus à lire le soir c'est terrible ok ça va je vais réessayer ça va aller ajouté ça va tout le monde qu'il a coup qu'il a coup d'air et qu'on a juillet ou charaille contre les réseaux sociaux bonsoir bonsoir ça va ça va très bien bah on va se tutoyer je pense que ce sera plus simple mais pas que tout le monde le fait sur instagram sur les réseaux exactement super alors je vais et ça retourner ah voilà c'est bon bien sûr voilà nettement mieux je vais juste nettement mieux oui et là le message attend c'est à dire le sujet de ce soir ok imme de soi et influence voilà il faut l'épinglé voilà super ok très bien ok donc si tu veux te présenter d'abord sabrina alors déjà je voudrais je voudrais te remercier pour pour l'initiative franchement ce que tu fais je trouve que c'est admirable parce que pour moi rien que le live de ce soir c'était quand même une préparation et je me suis dit punaise la dame elle fait ça tous les jours elle trouve le temps franchement bravo parce que c'est c'est beaucoup de boulot et il faut savoir que c'est fait comme ça c'est fait par le coeur mais en tout cas je te félicite parce que c'est extraordinaire ce que tu fais quand tu travailles merci hanouna merci on essaye tu sais quand tu vois bon après je pense que berna on a atteint une certaine majorité et tout ça après tu as envie de de d'en faire profiter les autres surtout les jeunes les adolescents et les et les plus jeunes tu vois de ton expérience tu as envie des conseils qui oula de là tu vois comme nos enfants ouais et par là parce qu'on veut pas que tu vois les mêmes choses leur arrive aussi on essaye après tu le fais très bien en tout cas donc il n'y a pas en fait essayer il ya soit je fais soit je fais pas et toi tu le fais très bien donc pour ça bravo et honnêtement là quand j'ai commencé sur instagram spécialement je pensais jamais à arriver à ce point n'est pas à ce point là je j'en fais grand chose ou là mais surtout pas quand j'ai débuté je pense pas que je pouvais donner beaucoup de choses parce que pour moi les gens ils sont pas bêtes ils doivent savoir ils doivent comprendre il ya des trucs basiques tu vois que pour moi ça paraît très normal mais pour d'autres non donc tu commences à apprendre et voir que les gens ils ont besoin de trucs vraiment basique tu vois genre tout à fait et 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 je pense que ça ça nous donne une belle introduction à notre sujet de ce soir qui est l'estime de soi parce que généralement comment nous on se voit n'est pas forcément l'image qu'on renvoie donc on va y arriver tout à l'heure on va en parler donc déjà pour me présenter donc moi c'est sabrina mokran dont j'ai 40 ans je suis maman de trois enfants donc je suis installé à alger alors je suis psychologue clinicienne de formation donc j'ai enfin j'ai j'ai longtemps travaillé dans les ressources humaines on va dire une quinzaine quinze sais années et depuis trois ans donc je suis dans l'accompagnement donc je suis thérapeute donc je disais thérapeute donc je suis plutôt thérapeute holistique parce que mis à part ma formation de psychologue clinicienne donc je suis coach en neurosciences donc j'ai fait une certification à paris de coaching en neurosciences donc je expliquerai éventuellement c'est quoi la différence entre la thérapie et le coaching aussi je suis entraîneur cérébral donc je suis formé à une méthode qu'on appelle le neurofeedback dynamique donc c'est de l'entraînement cérébral qui permet au cerveau de s'auto réguler et d'être résilient et de fonctionner à son à son maximum et aussi je pratique l'hypnose donc j'ai un cabinet à alger et puis voilà j'adore ce que je fais super ok très bien je veux juste leur dire merci beaucoup déjà pour tous les messages qui défilent déjà et donc pour ceux qui demandent c'est quoi le sujet et ben c'est l'estime de soi et l'influence c'est à dire comment la personne arrive à rendre confiance en elle et le pas trop à suivre tout ce qu'elle voit tu vois et croire à tout ce qu'on voit et donc on commence et tu vois après on déprime en tendance c'est à dire cette dépression et ça mène parfois il ya des personnes qui détestent vraiment malheureux et c'est beaucoup plus jeune parce que oui très influencé par les réseaux fait tout à fait alors un ami franchement je te félicite pour le coup de gold ce matin parce que c'est c'est une question qui est vraiment centrale parce qu'en fait il faut savoir que nous autant que que conscience on n'est on est conscient que de 10% de ce qu'on est réellement 90% de ce qu'on est il est inconscient et c'est l'inconscient carnet il capte plus de 400 milliards bits secondes d'information ça veut dire que tout ce que vous ingurgitez comme information que ce soit sur les réseaux que ce soit les conversations que ce soit les films les livres ça part pas ça reste dans l'inconscient donc imaginez aujourd'hui on est assaillis sur les réseaux on voit que des belles photos tout est retouché et après la vraie vie c'est pas ça finalement donc donc qu'est ce qui va se passer il va se passer comme une dissonance cognitive entre qui je suis qui je veux être et qu'est ce que je peux faire ok et voilà vas-y je vais juste demander un truc de simplifier les mots tu vois oui ils comprennent déjà le comprennent pas le français et même il y en a qui comprennent le français mais pas les termes d'accord merci pour la précision alors si on va revenir tout simplement c'est quoi finalement l'estime de soi parce que l'estime de soi la confiance en soi l'image de soi l'estime de soi c'est c'est la valeur que je me donne c'est comment je me vois et est ce que je ce que je vois je l'aime ou pas c'est en fait la distance c'est la valeur c'est la valeur que je me donne et l'estime de soi pourquoi elle est importante parce que lyon toutes les études que ce soit en psychologie que ce soit si pardon de t'interrompre et bien c'est la base de ma réussite moi je prends soin de moi et etc ouais 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 c'est ça lui il y a des choses qu'on a voulu faire de l'agrément c'est vrai parce qu'il y a beaucoup qui ont dit ce que veut dire à la erbelle d'ailleurs si je peux me permettre je vois je te laisse parce que j'ai un opinion aussi sur cette situation donc je te laisse et je veux donner bien sûr oui et bien sûr voilà j'ai l'entendement avec toi donc moi pour moi tu vois là j'ai vu une vidéo galette comment arrive-t-on à aimer donc elle a personnellement qu'est ce que je dis rb à tana ha de neufs à tana ha de le corps voilà je me lève le matin rien que qui n'ont pas le carré d'hier aux mains n'a réjoui à ramener à mes yeux ma bouche coulèche déjà je me dis amdou la prenie à des centaines de milliers ils n'ont pas tu vois des centaines de milliers mais en hôpitaux tu vois de plein 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 de temps je dois m'aimer tu vois le charles et soulé après les beaux traits les beaux yeux bleus ou la machine bleus déjà l'année chauffe donc après maintenant il ya les lentilles à tout ce qu'il veut si tu veux donc et prendre soin de ça il ya une affaudit à l'air c'est fait à l'année déjà rb il hamdou la nama donc n'est pas un hâteau d'alé à déjà d'achat d'alé à bain à bain à bain à ce qu'il faut faire on n'est pas donc voilà si je commence à parler manche de charles belge tel qu'on calvira maman voilà la parole très bien donc tu l'as très bien dit en fait maryam kien n'zadou arbi déjà il koulik n'fakfina roh diyalo donc on fait on est une créature divine en fait kien n'zadou amdina l'nisbata l'hub d'et elle est gair mahdouda parce que il koulik arbi vous êtes des êtres humains et on est la chose la plus importante que le bon dieu a créé ou badou shi saralla c'est tarbiya tarnel moite à cadet tarnas ou sma nafl msi douches marnam les parents et tout ça a découvert l'ibida et d'aïkou nal dna ou d'aï me casse si tu veux ou là il commence à sculpter l'estime talent il faut savoir que l'estime ta naf il a trois ingrédients ou je n'ouvre ma il ya l'amour de soi choube zette il ya l'image de soi donc saura l'i ande ala nufsi ou il ya la confiance en soi siqa l'i ande ala nufsi ou la 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 hadi tlata ki jtam'o huma liyatona la somme l'ismuha l'estime de soi de qiim zette c'est pour ça que l'ouken habbo n'khidmo de qiim zette on va travailler sur ces trois axes l'amour l'amour c'est quoi déjà le fait d'exister sur terre l'azime l'insane habbo roho bi tariqa ghaer me fiha shorot t'habbi rohoik bidun shorot mashi lazim n'kun taille 36 shaarilis ki ma kulti ou la bach n'habbi rohoi ou la tlkaiha par exemple je suis divorcé donc m'n'habbi rohoi htai lazim n'gawot m'tzowodj ou la voilà mazal mashiach t'onno bin m'n'habbi rohoi t'habbi rohoik ki marak voilà d'une manière inconditionnelle et ça c'est une décision fadli mariam ya ya tu vois quand tu parles des fois qu'il faut qu'il faut qu'un point je le cite bien sûr fadli j'ai retenu chouyaka d'après les messagers et après on répétera maintenant on a de l'influence après on a de l'influence mais maintenant le point on a de l'influence c'est les parents les parents les moumatik et loulé ailleurs à la fiche bêb on les casse ouais ouais déjà y'a qu'une main douche conscience ça a été plein de choses à développer déjà été cassé par ses parents tu vois à l'âge et au l'idée je commence je dois l'encourager tu vois même j'ai dit bon tu peux faire mieux ça a été voilà c'est bon donc ça commence par les parents je pense alors c'est exactement ce que tu viens de dire en fait l'estime de soi maryum t'bada t'chadim f la aila t'arbiya tana on a par exemple on a ce qu'on appelle le marquage négatif il a pris 9 à la 10 il a pris 9 à la 10 il a pris 10 à la 10 je crois qu'il a pris 10 voilà et je dis pour eux ils ont pris 10 à la 10 pour eux il a pris 10 à la 10 mais le problème c'est que ça a l'effet inverse par exemple par exemple si on voit le t'arbiya f l'américaine à lèche toutes les innovations il khourjoum les états-unis parce qu'il y a un avec le marquage positif ils disent par exemple le système éducatif du canada pardon j'essaye d'ajuster est-ce que le santé est un peu mais il est pas très bien ton sang et là comme ça toujours là ça va tu penses que ça va comme ça ouais mais il y a du il y a un peu de de Khar Khech allo non ton sang Meryem il est pas très bon oui oui Meryem moi je t'entends hein non t'es comme partie là c'est un peu pixelisé comme ça mais là je t'entends mais c'est pixelisé hein ouais là je pense que ça va ça va mieux mieux ok donc donc je te disais le marquage positif moi si j'ai un conseil à donner aux mamans les endroits des enfants la génération c'est marquer tout ce qui est positif essayer ça veut pas dire le négatif mais il faut qu'on explique aux gosses que on fait des efforts c'est très bien mais tu peux faire de ton mieux c'est ok et que tout le monde il a des doutes tout le monde peut avoir des échecs et qu'il n'y a pas d'échecs il n'y a que de l'apprentissage à partir du moment où on donne le temps c'est pas grave c'est pas grave donc il va tenter des choses tu vois tu vois de temps en temps tu lui donnes tu lui fais des remarques tu vois tu l'encourages il faut leur donner confiance c'est très très important ça c'est la première des choses ne pas minimiser leurs problèmes c'est un enfant par exemple il dit au contraire il faut les accueillir c'est normal on a le droit de ressentir des choses parce que plus plus la personne elle va être mal dans sa peau et si on est mal dans sa peau il faut savoir que l'estime elle est la base de notre bien-être parce qu'on est capable dans un mood on est capable de créer on est capable d'interagir voilà voilà c'est ça et le contraire est vrai dans toutes par exemple toutes les personnes que je reçois par exemple en cabinet la première des choses qu'on va aller travailler c'est l'estime où est-ce que ça ça pose problème il y a généralement toujours un problème au niveau de l'estime soit de l'amour en soi la confiance en soi ou l'image de soi parce que il faut savoir il faut savoir que les enfants par exemple ils sont virulents donc les parents ils renforcent cette image ils le rassurent il y a des enfants après on va passer aux adultes parce qu'il y a des questions les adultes les enfants aussi c'est qu'un des enfants tu fais c'est pas tu le vois je sais pas il est épanoui il fait des choses il invente il propose tu vois il crie des choses il est fermé parce qu'il sait que quoi qu'il fasse quoi qu'il dise c'est pas comme ça tu vois les parents tout à fait donc il faut faire très attention c'est l'amour inconditionnel il faut séparer entre les faits c'est-à-dire les actions tu as l'enfant et l'amour que j'ai pour l'enfant parce que nous généralement nous 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 c'est toujours séparer entre l'être et l'action c'est ça c'est très important ok j'aimerais que tu réponds à la question il y a une personne comment comment je peux m'aimer voilà donc d'accord déjà s'aimer c'est une décision ouais d'accord c'est quoi s'aimer premièrement tu décides de t'aimer c'est-à-dire d'une manière inconditionnelle deuxième des choses c'est-à-dire se connaître qu'est-ce qui est important pour moi quelles sont mes valeurs quels sont mes besoins quels sont mes talents quelles sont mes limitations quels sont mes défauts ou hadouma ga je les aime et je les accepte c'est ce qui fait la singularité ta'na y'ani l'furdia ta'na m'kdouma ga hadouma m'dir hadja ou sans que j'aille me comparer man qaran ch nufsi le 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 ça c'est la première des choses donc plus 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 on est en accord avec ce qui est important pour moi et plus je réponds à mes besoins par exemple donc si une femme elle a besoin d'avoir un moment pour elle je vois ça souvent j'ai des enfants je peux pas les m'dir les m'dir m'dir voilà voilà donc elle va dans un délire car je donne je donne je donne la roha elle donne rien la mara voilà 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 c'est ça voilà c'est que un moment c'est pas de l'égoïsme au contraire plus plus tu vas avoir une relation équilibrée épanouie mais à l'extérieur voilà la plus tu es épanouie tu vas donner le meilleur de toi même après pour ton entourage ta famille ton travail tout 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 c'est ça c'est que l'amour de soi n'a pas de conditions il faut pas il faut se dire pour moi on est comme ça tu vois voilà après tu vois tu vois tu vois soit correcte soit respectueuse et tout ça et moi je dirais non parce que des fois ok peut-être la première la première la première la première tu vois tu vois tu vois tout le monde tu fais ton travail correctement ils vont encore plus je vais rajouter quelque chose encore une fois supposons que le moujtama il est malik il est malik il est malik il est malik c'est pas ça veut dire il est malik 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 voilà tout ça tu peux le construire c'est pour ça que il faut savoir qu'il est malik les valeurs 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 les besoins les besoins les achats c'est la première des choses tu sais deuxièmement tu t'esplie si tu n'esplie par exemple que tu n'esplie de travailler et c'est pas quelque chose qui t'esplie ou tu n'esplie de travailler tous les jours et bien je n'esplie j'accepte je m'accepte tel que je suis que tu n'esplie une alternative mais ça veut pas dire que je réponds à tout ce qu'on m'a raconté qu'il y a des choses que nous pouvons d'acheter parce qu'ils m'a aidé et c'est élobe que je m'a aidé ou non j'aimerais and je m'ajard c'est que je m'a aidé parce que c'est out there qui m'a aidé d'énergie c'est ce qui on dit c'est une chose et c'est allé c'est l'énergie deuxièmement c'est élobe cet élobe et non tu ne peux se focaliser une personne ne peux s'accompagner un peu non tu ne peux ne peux s'accompagner le etre la suite la suite la suite je n'ai pas Comment tu n'as pas besoin d'aider ? Ecoute, Sabrena, je voulais justement toucher cette question parce qu'une question se mette-elle dans le live. Vous avez dit. Vous avez dit. Moi, je vais me marier. 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 Je garde le respect. Je garde la distance. C'est ça. C'est ça. Non, je dois m'imposer. Et vous allez voir qu'avec le temps, il y a le mot. Ça se fait. Voilà, c'est-à-dire le côté principal. Le respect, vous n'avez pas manqué de respect. Il y a des belles-mères. Il y a des belles-mères. c'est-à-dire, tu t'écrases. Tu vois. Je fais comme une marionnette. Non, c'est vrai. Moi, je suis comme ça. Par exemple, je fais un sport. Tu vois, j'ai tout le week-end, par exemple, vendredi ou la fin. C'est-à-dire qu'on a fait du sport. C'est-à-dire qu'on a fait du sport. Je fais du sport. Tu fais du sport. Je fais du sport. J'étais là, je fais du sport. Je fais du sport. Je fais du sport. Je fais du sport. Le grand ménage. Voilà. Et puis, elle a cédé la fille. Tu vois, il y a des... 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 C'est bon. Donc, il faut, il faut d'abord... On respecte tout le monde. Il faut faire très attention. Il y a des... Il y a des... Il y a des... Il faut pas dire des mots... Mais après, je montre que je suis comme ça. J'ai ma personne. Je suis... Après, tu viens une nouvelle famille. Tu vas carrément te formater pour plaire à cette famille. Non, c'est pas... C'est ça le problème, Maryam. En fait, je fais... L'un des piliers... L'un des piliers, c'est poser des limites claires. C'est ça. C'est un des piliers. C'est un des piliers. Je fais l'un des... Avec le réseau social. Deuxième, c'est les besoins. Est-ce que je connais mes besoins ? Est-ce que, Rani... Aïcha Hayati... On répond... Par exemple, toi, tu es une sportive. Tu as besoin de faire ton sport. Il dit que... Il dit que... Il dit que... Je connais, il dit que tu fais ton sport. Ça veut dire que tu vis en accord avec tes besoins. Mais quand il y a des femmes... Tu te dis... Ah ouais ! Il y a des... Donc, où je te dis ? Tu as besoin de l'aghtiagé. Et après, qu'est-ce que c'est le message ? Tu as besoin de l'esprit. Je n'ai pas besoin de l'esprit. Donc, qu'est-ce que ça va ? L'esprit, c'est toujours la frustration. Donc, posez des limites claires en toute bienveillance. Comme je l'ai dit. Dans l'esprit, il y a des choses... Il faut qu'il y ait des basiques. Pourquoi je te dis ? Qui est-ce qu'il y a de l'esprit ? Ou qu'il y a de l'esprit ou qu'il y a de l'esprit ? À partir de là, tu poses des limites claires. Et surtout, dire ce que je te dis. Ou qui te dit quelque chose, dire ça. Ou qui te dit quelque chose. Il faut que tu sois... Que tu sois... Congruent. Voilà. Congruent. Par exemple, il faut faire du sport. Et blablabla. Et puis, l'oula me dirige le sport. Il y a un problème. Il y a un problème. Oui. La crédibilité, la voie. Voilà. Donc, pardon. Non, non. J'allais juste donner un exemple. Il y a des sports. Il y a des sports tous les week-ends. Jeudi, vendredi. Par exemple, Il y a des sports qui sont allés comme Dieu et ne parait pas de l'oublier Et ils ont des les relations. Et justement, j'étais l'ascriture vraiment régulière. Oui. Mais, j'en ai dit la monnaissabelli et j'en ai a choisi de choix de la règle d'un o menu. Je me rappelle, comment j'ai fait la règle d'un o menu? Le règle d'un o menu. Et là, Ils disent, qu'on fait la règle d'un o menu? Pourquoi tu n'as pas dit? Oui. Je peux y te faire une règle d'un o menu. tu s'empêches tu vois après si tu en bas d'alentourage tu vois tu te dis de t'embrouiller si tu aimes ce que tu fais tu es convaincue tu vas aller jusqu'au bout jusqu'au bout exactement quand je suis convaincue quand il y a du gain de gagner contre moi j'y vais et je continue et je fais ce que j'ai envie de faire tu vois donc il faut avoir je suis allé les nerfs solides pour te ramener parce que tu sais il ne faut pas dire tu vois focus reste concentré c'est ce que tu as envie de faire il faut savoir une chose aussi les autres ne nous font subir exactement c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle donc toutes les choses donc les projections ce qu'ils n'ont pas pu réaliser parce qu'il faut savoir que tout ce qui nous dérange chez l'autre il existe chez nous si quelqu'un par exemple il a des jugements il faut savoir que ces jugements à la base ils sont contre lui donc tout ce que vous avez à faire c'est de rester focus sur vous-même qu'est-ce qui est important pour moi et quelle est la notion de l'écologie personnelle l'écologie qui m'a l'écologie tu as la nature quelle est l'écologie personnelle est-ce que j'ai réagi avec mes besoins et en alignement avec les conditions tu as voilà le fait ça n'a rien à voir voilà autre question bon on a l'écouté on a l'écouté on a l'appelé la famille donc on a l'écouté on a l'écouté la mère la mère la mère la mère la mère la mère on a la mère on a l'écouté la mère je vais te dire Mariam de ce que je vois moi dans ma pratique tous les jours je fais dans l'univers il y a une loi la loi la loi la loi la loi la loi c'est quoi ? c'est que si c'est au-delà s'il y a un déséquilibre c'est que ça ne fonctionne pas on a généralement qu'est-ce que c'est les femmes ? bon c'est l'inconscient collectif l'homme c'est le roi d'accord ? le roi et donc la femme pour elle elle existe à travers cette histoire ça veut dire on arrive jusqu'à voir des femmes malmenées avec des histoires de malades ou sabrées parce qu'ils ont dit qu'ils sont des d'arc qu'ils peuvent te coubler qu'ils peuvent te coubler qu'ils peuvent mais pourquoi ? parce que dès le départ elle a laissé le terrain à des pratiques mais elle ne se respecte pas ces hommes voilà voilà mais d'ailleurs c'est les limites qu'on a dit les hommes et sur Fadli vas-y non non j'allais juste lire un commentaire et pardon je pensais que tu avais fini je te laisse finir et par rapport à ça c'est que il faut savoir les femmes je les invite à une chose vous ne pouvez pas être en bonne relation avec un homme si vous n'êtes pas déjà bien avec vous-même tout le monde tu as aimé le roi tout le monde tu as une fille en soi tout le monde tu as aimé l'image tu as une confiance ou une belle image tout le monde tu as aimé mais tu as aimé qu'il y a un homme parce que déjà avec un roi il est bien donc vous allez construire quelque chose ensemble parce qu'on a dit c'est l'idée qu'il y a un nœuf 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 mais qu'il y a un nœuf tu es un être complet tu es capable de vivre de t'épanouir de tout la personne vous allez les deux avoir un projet en commun mais ce n'est pas une personne qui va te compléter non plus on est ok avec soi plus on peut être dans le bonheur et le contraire est vrai c'est vrai clairement moi j'ai vu des femmes fortes qui ont changé des hommes des hommes qui étaient soit disant forts tu vois et il y avait des femmes qui ont été écrasées par leurs hommes ah oui moi je trouve que même la relation bien mérat avec le mari c'est la c'est tout ça c'est tout ce qui lui permet un jour il est il n'y a ni la il n'y a l'ni il n'y a Après, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vois, il y a un truc. Après, si tu dis une fois, tu te fais une fois, tu te fais une fois. Ça, c'est clair. Ça va devenir. Et c'est pour ça que, voilà. Qu'est-ce que j'accepte ? C'est ça. Qu'est-ce que j'accepte ? Exactement. Si j'accepte une fois un truc pareil, tu vois, après, tu te fais une autre chose. Donc, vraiment, il faut faire attention. J'ai vu un commentaire. J'ai lu un commentaire, ma chérie. Hélas, beaucoup de familles, c'était par rapport aux enfants, éduquent leurs enfants, en tenant compte de ce que vont dire les gens. Malheureusement. Au détriment de l'intérêt de l'enfant. On a dit, oh non, on a dit qu'il y a des enfants. On a dit qu'il y a des enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants. Et voilà, on écrase nos enfants. Malheureusement. Donc, ça, je pense que je pense qu'il y a des enfants. Il faut savoir aussi qu'on a toujours, toujours, toujours quelque chose que les autres ne sont pas en train de se sentir. Tout à fait. Voilà. Tu vois, tu n'as pas les vergétures, l'autre n'as pas les vergétures, mais tu n'as pas en train de se sentir. Ou la quesera, ou la tu vois, ou la... Elle a des fois quelque part. Ou la tu vois. On ne peut pas tout avoir. Mais, il y a des choses qui sont vraiment banales. Et puis, maintenant, avec les moyens, les lentilles, les blondes, les brunes, ce que tu veux. L'aile qui fâche aussi. Pour s'habiller aussi. On a à tous les budgets. Il n'y a que ça. Il y a que ça. Et puis, à tous les prix. Tu ne veux pas dire non, c'est cher. Ok. Il y a un des que... Mais le tâche, le fort. Il y a aussi à la marque. Tu vois, avec le mini, t'habiller, pour que tu sois propre, tu te tiens bien. C'est ça. Il a tenu là aussi. Pour moi, c'est primordial. Il y a pour une femme, tu vois. Et ça donne, tu vois, ça donne tout. La classe, le mâle, le mâle. La posture, tu as l'humiliation. Je ne sais pas si tu te rends compte, Meryem, il y a beaucoup de femmes qui ont dit que la posture, tu as... Parce qu'en fait, la physiologie, elle impacte notre morale. Une personne qui a l'actif, elle a le port de tête. Il faut savoir que c'est très difficile pour le corps quand je suis dans cette position de penser à quelque chose qui ne va pas. Mais si je suis comme ça, je peux ramener toutes les mauvaises idées et faire assez. Donc, il faut savoir une chose, c'est que c'est un état d'esprit. Si je suis dans ma tête, je sais que je vaux quelque chose. Je vaux tout. Qui m'a dit, les personnes peut-être qui ont été malades ou qui ont fait des opérations ou là, ils peuvent comprendre avec la gratitude qui coule le corps. quand tu es un état d'esprit avec les toilettes ou tu es un état d'esprit. Ça, c'est des détails que tu as faits. Mais quand, par exemple, tu fais une césarienne et que tu ne peux pas te lever pour aller au petit poids, là, tu te dis, l'hamdoulilah, tu as juste une grippe. Purée, je n'arrive pas à me lever et maintenant, l'hamdoulilah, on est bref. la gratitude, tout est toujours parfait. C'est ça. Ce qui est, je trouve qu'il y a un état d'esprit, il y a un état d'esprit. D'ailleurs, nous, même dans le thème, on dit, l'hamdoulilah, quelle que soit la situation, même dans les pires situations, l'hamdoulilah, il y a toute une, d'ailleurs, il y a plein de livres aujourd'hui en développement personnel qui parlent de la gratitude. Pratiquer la gratitude permet d'élever son estime, permet d'avoir un niveau de bonheur permet, c'est, c'est, donc, oui, avec ce que tu as, tu peux construire ton bonheur. Tu n'as pas besoin d'avoir ça ou ça. Il n'y a pas de condition à s'aimer ou là, avoir sa propre valeur. Tout, tout, tout est, tout est en toi. Franchement. Ah oui, 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 oui. Je donne peut-être l'exemple Aliyah aussi. Anna, je trouve, si tu es une famille conservatrice, tu vois, tu vois, tu es une famille ou tu es une famille. Par exemple, mes soeurs, elle a voyagé ou une famille. Non, je suis la seule. Mon père, il était très dur. je ne sais pas. Je ne sais même pas faire ceci ou là. Je suis imposée. C'est une famille qui a voulu, tu vois, pour faire des compétences, comme ça, c'est une famille. C'est une famille qui me dit mes soeurs avaient fait ça. Mais je l'ai fait. Tu vois, je l'ai presque mise devant le fait d'accomplir. C'est un accompli. Et après, il cède, mais après, je suis restée comme ça. Je suis restée toujours là seule à faire ça. Tu vois, je commençais à faire ce que je voulais. Bon, enfin, pas vraiment ce que je voulais, mais faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire. Tu vois, même mes soeurs plus âgés que moi. Donc, pour te dire, il faut vraiment, il trace son chemin. Il faut se donner les moyens aussi, Marie-Anne. Alors, je fais, dans la vie, on a deux positions. Soit la position de victime, soit la position de créateur. Oui. Là, on adore la position de victime. Parce que blablabla, blablabla. Et en fait, toutes les justifications, elles sont valables. Par contre, tu peux être créateur. ça demande de l'effort, ça demande de la persévérance. Ce n'est pas ça ne vient pas du jour au lendemain. Les pires des situations, tu peux les vivre, soit en victime, soit en créateur. C'est toi qui fais le choix. Et c'est ce qui fait la différence. Voilà. Pardon, il y a une question importante. Vas-y. L'estime au travail avec les mauvaises langues, surtout. Tu peux répéter, s'il te plaît ? L'estime de soi au boulot, au travail, tu vois. Surtout avec les mauvaises langues, tu vois. Les gens essaient de te casser. Après, il y a le boulot. Tu fais ton travail correctement. Tu montes, il y a derrière toi, il y a le boulot, il y a le boulot. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais. Je fais mon travail, il y a le boulot. Tout le monde. Même si tu viens, tu essaies de me vécu. Tu vois. Alors, Hena, regarde. Par rapport à ça, je vais lui poser la question. Est-ce qu'elle a le pouvoir de changer les mauvaises langues ? Elle n'a pas de pouvoir sur l'autre. Le seul pouvoir qu'elle a sur elle-même. Donc, comment elle va travailler ? Il y a sa confiance en elle pour que l'extérieur ne le dise pas. C'est le secret. Parce que les mauvaises langues, elles existeront toujours et elles vont toujours exister et ça ne va pas changer. Mais pourquoi ces mauvaises langues t'impactent ? Parce que les hommes ont l'espace intérieur t'impactent ? Donc, tu peux le pouvoir aller à où tu t'en fous. Le pouvoir est à la tu te dis à partir d'aujourd'hui ça, ça ne me définit pas. la confiance en soi. L'intérêt, tu es confiante. Tu te donnes les moyens de te faire un bon travail. Tu montes ton expertise. Les autres, ce qu'ils peuvent penser, ça ne te définit pas. Ça leur appartient et c'est à partir de là que tu vas récupérer l'énergie. Les gens qui ont l'air tu vas la récupérer pour les gens qui n'ont pas le pouvoir de la réglage. J'ai une une qui dit n'a il faut apprendre à dire non, il faut te comprendre qu'elle oui. Ah oui, oui. Oh oui, oui. Et qu'ils 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 les satisfaire, leur faire plaisir et tout ça, elle a même changé ses habitudes et tout. C'est ça le problème. Elle a fait passer, tu vois. C'est ça le problème. Le problème, l'a dit elle. Exactement. Il ne faut jamais changer pour satisfaire les autres parce qu'il faut se dire une chose, il faut s'assurer que quand tu dis oui à l'autre, tu ne te dis pas non à toi. Et dans la plupart du temps, quand on dit oui à l'autre, on se dit non à soi. Donc finalement, l'autre, il va prendre en considération tes émotions ou tes besoins ou l'un. Tu l'as autorisé. C'est ça. Donc ok, elle va continuer à écraser. Mais à partir du moment où tu vas mettre tes limites claires, où tu apprendras à dire non et que tu sois aligné avec toi, c'est à partir de là que tu vas réhabiliter ton statut. Voilà. L'achdou al'ata' L'achdou al'ata' l'azmikun tawazul. Jamais. Voilà, pardon. Arrânat, je ne dis pas que tu as l'achdou al'ata' l'a... Non, du tout, du tout, du tout. Du tout, je ne dis pas que tu as l'achdou al'ata' l'achdou. Parce que je suis comme ça, je suis comme ça. Je suis bien. Et je vois que tu as le l'achdou al'ata' l'atmikun tawazul. On fait une famille, quand tu vois une maman qui rentre à la gâme, c'est vrai, tu m'as pas commis dans la tête. Ça m'a dit la première fois, tu m'as dit qu'elle m'a dit qu'il n'a pas au regard de la tête. Et puis, il m'a dit oui maman, oui bien sûr. Elle est aussi en train de faire pour d'être à la tête. Elle faisait tout. C'est pour qui vous avez tout un bon moment. Je pense que ça c'est un exemple Et plus on prend conscience Après il faut passer à l'action Poser des actions claires Pour vous réhabiliter Il y a une chose Personne n'est plus important dans cette vie Que vous-même Et vous êtes la personne avec laquelle Vous êtes sûre de finir votre vie C'est vous-même C'est vous-même Pardon Non, non, j'étais en train de lire La même chose qui m'a écrasé Depuis que j'ai imposé mes choix Je revis Je vois Donc c'est super Il faut placer des limites Voilà Les limites claires c'est le secret Une barrière Voilà ce que je peux vous donner Mais par contre Ne dépassez pas cette barrière Tout simplement Voilà Que ce soit dans le travail Et même si quelqu'un A déléguer le travail Kiff kiff Moi bon C'est clair C'est tout à fait normal En tous les cas Ça arrive Mais après Si tu veux vraiment punir quelqu'un Tu l'ignores Tu vois Il n'y a pas pire que l'ignorance Tu vois D'ailleurs D'ailleurs Quand j'ai dit Aleyhissalatou salam Aleyhissalatou salam Il s'est chadidou bilkouwa Il y a quelque chose Qui s'appelle La communication Ah oui Ah oui Tout à fait Mais je ne sais pas Une fois N'argi ici Oula C'est pas trop Tarentou Mais il y a Aleyhissalatou Tant que tu respires Tu as encore en vie Tu peux te reprendre Bien sûr J'ai pas Tout le monde Tu as le sourire Comme Hachaa Que une merde Je ne veux rien Pourquoi ? Pourquoi ? Toutes les autres Les autres Non me J'ai des dînes 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 Et j'essaie de régler J'essaie de corriger Les choses Il ne faut pas Mâcher Quand mes idées On vous écrase Vous vous sentez De plus en plus Vous vous écrasez Après vous-même Donc voilà Il faut se réveiller Il faut se réveiller Le bonheur Franchement La société Voilà Il a confiance en lui Il avance Dans la tête Tu vois Que l'autre Il vient lui dire Fais ceci Cela Donc voilà Exactement Après si tu veux lire Je ne sais pas S'il y a des messages Des questions Je ne sais pas Ça ne défile pas Chez moi Donc La connexion De ne pas S'entourer De personnes Négatives Bien sûr Il faut les personnes Négatives Les vampires Psychologiques Exit Parce que Tout ce que l'autre Dit Quand vous avez Vous êtes Sauf Il va Lé 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 D'ailleurs Il y a des personnes Qui dit Tu es déprimé Tu ne te sens pas bien Alors qu'il n'y a rien de particulier Il faut éviter Il faut vraiment Choisir Les personnes Lé 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 Et surtout Il faut se protéger C'est très important De protéger Son énergie Voilà Je me parle Avec un message Voilà Un médecin Moi Je suis médecin généraliste J'étais mariée A un Néphrologue Qui disait Toujours devant moi Les Généralistes Sont des Incapables Et voilà Voilà Même J'arrive pas à lire Parce que Derrière toi Le plan Est blanc Attends Et vas-y Lé comme ça Faire une spécialité Voilà Ils sont même pas capables De Voilà Faire une spécialité Alors Ça c'est La première des choses C'est que Pourquoi ça fait Résonance Chez elles Pourquoi Ça crée Les émotions Ça veut dire Elle est déjà médecin Et le fait Qu'elle existe Sur terre Elle a de la valeur Même si elle n'était pas médecin Normalement Elle a de la valeur Autant qu'être humain C'est pas le titre Qui donne de la valeur Donc Le can Derrière Spécialité Qu'elle Oui La spécialité T'a Mâchie 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 C'est Voilà C'est C'est Déjà Médecin Même Le problème Dans sa tête Elle l'a autorisé À la dénigrer Voilà Voilà Très bien J'aimerais aussi Qu'on parle maintenant De l'influence De l'influence Spécialement Les réseaux sociaux Les réseaux sociaux Oui Oui Tout d'abord Expliquer une chose Les réseaux sociaux Que ce soit Instagram Youtube Facebook C'est une plateforme Publicitaire D'accord Donc Je reconnais très bien Donc J'ai Pas contre Mais du tout Parce que La télé Les réseaux sociaux Maintenant Beaucoup plus Parce que Les gens Ils sont Beaucoup plus Sur les réseaux sociaux C'est Marketing Aussi Ça Je le sais Parce que À l'université J'ai fait Un sujet spécial On avait une matière Marketing C'est normal Après Il y a des professionnels Tu vois Ils font tout Bèche Ils ont Le produit Bèche Tu l'achètes Et tout ça Ça fait partie Du commercial Tu vois Les commerciaux Les commerciaux Il y a par exemple Des formations Et d'une manière Convaincante Bèche Tu attires Le client Il achète Mais il te présente Des choses Qui sont concrètes Je suis Maintenant Les réseaux sociaux Je retois Je vous l'affaire Je vous l'affaire Je vous l'affaire Tout le monde Tout le monde Viens Veux faire De la peau Tu vois C'est pas méchant On peut faire ça Quelque chose Que tu maîtrises Par exemple Moi j'essaye Un produit J'ai l'option Ah il est magnifique Il est super J'utilise que ça On va te redouac Sur le maîtrise Un autre Ce qui m'intéresse C'est les personnes Qui suivent ça C'est ça J'aimerais bien Le rouvrir Sur les yeux Tu vois Qu'est-ce que tu veux Devenir Qu'est-ce que tu veux Faire Instagrameuse Je veux Devenir Influenceuse Pour elle Les limites A ça Et c'est la belle vie Des personnes Ils ne font que Voyager Les cadeaux Mais attends Je fais Même quand Tu veux Faire ça J'ai vu Un film Une fois Ça m'a marqué Une petite fille C'est juste entre parenthèses Un exemple Donc elle voulait se venger Tout de suite Elle voulait aller se venger Et bien Son anglais Qui est aussi criminel Non Si tu veux Te venger comme ça Tu vas rentrer droit Dans un mur Ils vont gagner C'est sûr Vas-y A l'école Tu apprends Tu vas Apprendre Tu viens Te venger Tu vois Et c'est ce qui est arrivé Bien sûr C'est un film Après la réussite C'est ça Je veux dire Parfait C'est la seule arme Tu vois Quoi qu'il arrive Tu ne la perds pas Tu vois Tu as ton diplôme Ton savoir Tu dois l'avoir Tout ce que tu fais En plus C'est C'est bien Même un jour Les réseaux sociaux Instagram Demain on te pirate Ton contre-laste Tu n'as plus rien Tu n'existes plus Tu n'existes plus Hier tu étais Ce que tu étais Aujourd'hui Tu n'as rien Mais On dit Et finis tes études Tu vois Et il faut que les parents Encouragent un peu Les enfants à ça Parce que tu fais Des adolescents Il y a des mamans Très bien Qui contrôlent Et tout ça Qui a une d'autres Mais Qu'est-ce que tu veux Je t'échauffe ma fille Elle déprime Elle suicide Elle fait une tentative À ce moment-là Je viens me poser la question Je ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé C'est terrible C'est terrible Ce qui se passe Franchement En fait Déjà il faut savoir Que ce qui circule Sur les réseaux sociaux C'est juste Ce que la personne Veut montrer Ou c'est généralement Un instant choisi D'une journée Ce n'est pas la vérité Ce n'est pas la réalité Et Voilà Ils ont tous La belle vie Et tout Mais ce n'est pas La réalité Donc à un certain moment Ça peut être Une plateforme Où une Il peut s'inspirer Parce qu'il y a Du savoir aussi Il y a du contenu Mais Le plus important C'est Il ne faut pas être Influencé Jusqu'à ce que La personne Père ses repères C'est ça Et on revient Quelle est la base Que la personne Est-ce que Dans sa famille On lui a donné Suffisamment confiance En elle Est-ce qu'on a Construit sa personnalité Je sais ce que je dis Ou je sais ce que je dis Donc Elle t'appelle Instagrameuse Elle dit Le produit est super génial Le lendemain Le concurrent Elle dit que c'est super génial C'est qu'il y a un problème Il faut développer L'esprit critique Ok Tout le monde Il a le droit De faire ce qu'il veut Je n'ai le pouvoir Que sur moi-même Par contre Le pouvoir Le lendemain Je sais ce qu'il veut Je sais ce qu'il veut Dans le sens Il s'aide C'est ça Qu'est-ce que j'ai envie De réaliser dans ma vie C'est vrai C'est ça Il gherbe l'eau Il gherbe l'eau Voilà Et tu comprends Ce qui se passe Là c'est un peu exagéré Après Il faut laisser chacun Dans son C'est-à-dire Les influences Se voient Toi tu es dans le maquillage Parce que dans le maquillage Alors je te fiche La médecine Alors je te fiche La standard Ça par contre C'est un gros souci Par exemple Et après Il y a des personnes Peut-être Il y a beaucoup De charlatanisme Il y a beaucoup De charlatanisme C'est vrai C'est vrai C'est ça C'est ça Voilà Je pense que la déontologie Par contre Les réseaux sociaux Aujourd'hui Il n'y a pas de déontologie Mais par exemple Je vois On Instagram Tous les jours Il y a des personnes Qui disent Que c'est des Ils font de la thérapie Psycho Coache Machin chouette Parce que Il y a des informations Il y a des économies Il y a un problème ici Ouais Bon Ok Mais moi Ce que je donne Comme Comme Conseil C'est Faites attention Qui vous suivez Parce que Vous pouvez être Induit en erreur Vous pouvez avoir De mauvaises expériences Vous pouvez Donc c'est très important De s'assurer Par exemple On va On chauffe On chauffe Vraiment On va On va Je ne sais pas Il y a Trois mois Médecine chinoise On va Il vient Il dit Moi je suis médecin Chinois Oui Donc c'est vrai Que ça C'est un truc Parce que Ce n'est pas C'est pas Réglementer Les réseaux sociaux Mais ce qu'il a Ce qu'il a envie Oui Oui Je veux devenir Instagrammeuse Bloggeuse Dans le titre Moi je suis Instagrammeuse Bloggeuse Youtube Influenceuse Les titres Oui Il faut faire attention Surtout par rapport A nos enfants Parce qu'ils peuvent Être influencés C'est des jeunes Le cerveau de Homme Il est encore Maliable C'est ça qui fait peur C'est ça qui me fait peur Il faut en fait Leur expliquer Que ça Ce n'est pas la réalité La réalité C'est que tu vis Tous les jours A l'école Avec maman Avec maman Avec papa Avec tes copains Ça c'est ce qu'eux Ils ont envie Que tu vois Et tu peux toi Par exemple Vous pouvez faire L'expérience Avec les enfants Tu vas voir On peut mettre en scène Une journée Sur ton téléphone Et tu vas voir Que tu auras l'impression Que tu as vécu Une journée extraordinaire Mais c'est juste La journée Que tu viens voir À la maison Voilà Pour que l'enfant Puisse vraiment Faire la part des choses Voilà Pardon C'est ce qu'on a créé Avec une seule empreinte Ben oui Voilà C'est qu'on est unique Ah oui Oui Donc un conseil Aussi Les jeunes Et tout C'est Moi j'ai vu Des personnes Des influenceuses Là tu vois La réalité Commençait Et les réseaux Commençait C'est autre chose Après la vie Commence C'est des schizophrènes En fait Voilà Donc c'est vrai Les voyages Les hôtels Et tout ça C'est vrai En fait C'est vrai C'est vrai Mais C'est vrai 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 Exactement haute énergie. Il y a des jours où on a des soucis. Il y a des jours où on déprime. Il y a des jours où on rebondit. Mais que je m'en ai dit que le tableau idyllique. Ça n'existe pas. Je ne vais pas enregistrer le là sinon il y aura... Vas-y, vas-y. Re-salut. Désolée, désolée pour ça parce qu'il fallait enregistrer le live. Alors, si vous êtes encore là, je vais juste appeler Sabrina. On a appelé Sabrina. On attend. Très bien. Oh là là, quand on a fait le sujet, on va passer... Je suis là ! Oui ! Il y a quoi à dire ça de sujet. Vraiment, c'est énorme. Voilà. Par contre, on ne va pas trop trop tâche. Je suis creusée. Oui. Je pense qu'on va clôturer. Parce que déjà, je pense qu'il est minuit chez toi là. Non ? 11h. Bon, ça va. Je peux encore un petit peu. Donc, voilà. Si je voulais dire qu'on soit des influences, voilà. Montre ce qu'elles veulent. On va dire qu'elle peut faire attention à ce qu'on regarde. Exactement. Exactement. Je trouve qu'elles ne sont pas toutes belles. Elles ne sont pas... Mais après, on montre ce qu'on veut. Après, c'est à toi de voir. On est toutes belles. Moi, je pense que chaque femme, elle est belle. Elle a sa beauté, bien sûr. Tu n'as qu'à te mettre en valeur. En valeur. En valeur. En valeur. Le filtre, tu te compars. Tu te compars. Tu te compars. Tu es. C'est tout. Mais sinon, tout ce travail. Tu peux être la plus belle, tu vois. Donc, il faut avoir confiance. on sait quoi. Si on est convaincu qu'on est belle, on va refléter avec la beauté. Tout part de la croyance. Tu vas être belle et personne ne peut t'enlever cette idée de la tête. Tout part de la croyance. Voilà. Et ton jeu. L'âge, tu veux dire quoi ? Parce que j'avance dans l'âge classe, je perds confiance en moi. Je suis désolée. Au contraire. C'est ce qui fait ma valeur. Dans chaque période de ta vie, de ton âge, elle a son truc et tu dois l'aimer et la vivre pleinement. Exactement. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Là, ce n'est qu'un chiffre en fait. Ce n'est qu'un chiffre finalement. Parce qu'à l'intérieur de toi, le rouge, c'est la même. Voilà. Donc au final, ils doivent montrer aussi la vraie vie. Les voyages et tout. Ben oui, oui. Parlons de voyages par exemple. Bon, je vais au voyage. Je vais à vous déjà. Surtout quand tu fais un long trajet, je ne vais pas en voyage à 14 heures ou à la bavite à la vie à la tijera, 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 quand tu fais un long trajet, tu vas à travers les photos des fiches sur le l'an. Par exemple, à Liban, je n'ai qu'à prie à la visiter. Tout ça, j'ai fait visiter de tout le monde. Ben ça, je ne cache pas que c'était désagréable pour moi parce que je n'ai pas un peu d'aider pour regarder pour voir. Ce n'est pas agréable de tout. Donc, voilà, elle oublie tout, ça, après tout rilek, un paradis, une piscine, ou la chambre, ou l'hôtel, en gros, ou la cachonne-droige peuple. tu vois, je crois que toi, quand tu vois que ça te voulait voir, elle vit un rêve, elle vit alors qu'il y a un compte de fées. On passe de bon moment. Après, ça dépend aussi que l'ouahad est son budget, tu vois, voyage. Donc, tu en mets, mieux tu profites de ce voyage, bien sûr. Des fois, des fois même pas. Des fois, avec le minimum qu'est-ce qu'il y a ? Tu profites, que ce soit que tu es en bonne compagnie, tu profites mieux que l'ouahad il fait le tour du monde comme ça. Donc, il faut, il y a plein de choses à regarder, il ne faut pas voir juste que tu te profites. une grande partie c'est l'influence. Quand je vois des personnes défiler, montrer des vêtements, des fois, ils disent qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, c'est impossible. Je ne suis pas convaincue de dire qu'il y a des gens regarder comme c'est joli, regarder comme c'est beau. Non, ce n'est pas beau. Ah, c'est beau, tu es belle, tu es magnifique, tu es... Et c'est là où on perd son identité. Et quand on perd son identité, on perd l'estime qu'on a pour soi. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, franchement, il faut avoir le dernier mot, si tu veux, donner quelque chose, dire quelque chose. qu'il y a quand même arrivée à... Alors, moi, si j'ai un... de peau... Ah, oui, pardon. Oui, oui, j'ai vu ça aussi. Il y a des personnes, justement, je parlais de ça. Tu vois, il y a des personnes qui sont même prêtes à faire des diagnostics sur le type de peau. Alors qu'il y a des conférences de toi à 19 ans, mais il n'y a pas de même pas. Tu vois, juste parce que je suis à maquillage, je ne sais pas. Il y a un chouïa. Il y a des boutons, où là, j'ai vu aussi, voilà, le diagnostic de la peau. Atenir fond de t'interacé. Quel numéro ? Tu vois, tu n'as pas la même couleur ou le type de peau. Fais ta propre expérience. Fais ta propre expérience. Va essayer. Avec les testeurs, tu vois, tu essaies ce qui te convient le mieux. Là, je prends les rêves d'il y a. Voilà. C'était mieux sans. Oui. Maintenant, je trouve que ça devient de plus en plus. Plus je montre, plus je suis payée. après, ça n'a plus de sens maintenant. Ça y est, ça n'a plus de sens. Elle perd sa conscience. Elle perd sa crédibilité. Elle perd tout. Tu vois la confiance déjà. C'est un bon plan. 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 Voilà. Oui. 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 Mais parce que ils ont des gens qui font des choix. Donc, je disais. J'ai vu ça dans une live de la tête jura d'un 15 000. le voyeurisme c'est un phénomène aussi le voyeurisme alors qu'ils peuvent aller s'instruire ils peuvent aller chercher des choses qui peuvent les aider pour se développer c'est dommage le peuple ne pourra jamais réussir le livre c'est impossible on est le meilleur exemple le terrorisme le terrorisme tu ne demandes rien c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça il n'y a pas de droit ils n'ont pas le droit de poser la question c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ce n'est pas c'est pas C'est ça. Oui. Voilà. Oui oui. Il faut que les parents... Les smartphones. Oui oui. Parce que les parents, ils ont l'air. C'est un autre sujet que nous devons nous dire. C'est un autre sujet. 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 Je voudrais juste revenir sur ce cas. Parce que j'ai vu ça ces deux dernières semaines au cabinet. J'ai vu ce qu'on appelle des enfants gourous. Les mamans totalement désintégrées. Dépressives. Parce que Hanna, qu'est-ce qu'elle a fait en fait cette mère ? C'est qu'elle ne s'est pas respectée. Elle n'a pas posé des limites claires. C'est devenu un tyran. C'est ça. Faites attention à ça. À un certain moment, il est important de mettre des limites. C'est la seule façon. Voilà. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Sur les premières années, deux, trois ans, on va dire. Tu le mets sur les rails, il apprend les bonnes bases. Ah oui. Oui, 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 oui. Mettre un fiche parce qu'ils piquent ou là parce qu'ils rèvent ou là parce qu'on s'en fout. Il y a des choses, il y a des règles. Ah oui, oui. Il faut les ignorer. Bon, après, on parlera si un sujet à part. Ah, je pense que ça sera un sujet à part, voilà. Eh bien, dis-moi, tu voulais dire quelque chose ? Tu voulais rajouter quelque chose ? Ben, écoute, je pense que j'en ai fait un peu le tour. Ben, si j'ai juste un conseil à dire aux femmes, c'est la première des choses, aimez-vous. A-arfo rohkom. Qablo nufskom. Soyez honnête avec vous-même. Ce qui n'est pas positif, négatif, كonnez-vous honnête avec rohkom. Troisième des choses, passez à l'action. Soit direz-vous, soit ne direz-vous. Je ne t'occupe pas entre deux. Tu veux dire, mais ne direz-vous. Je veux dire, mais je veux dire. Ou ne direz-vous. Ou ne direz-vous, ou ne direz-vous. Agir. Soit vous passez à l'action ou pas. Troisième des choses. Le langage m'arrohkom. Bdlou le langage m'arrohkom. Le langage, il est positif. Glotte. Mashi. Glotte, c'est pas grave. Je suis en train d'apprendre. Je vais changer. Le langage interne, il est très, très important pour l'estime de soi. Il est très important pour votre meilleur ami. T'habderezz, moi-même m'arrohkom, ce qu'il est contente avec les amis. C'est pas grave. T'habderez, moi-même m'arrohkom, ce qu'il est contente pour ton ennemi. Troisième, quatrième chose. T'atif. L'échec, c'est un apprentissage. Mais qu'asic, tu ne veux pas dire. Tu as Trevon, etc. Il y a quelque chose à l'autre. C'est tout. T'mäßig, qu'un autre ou autre. avec la bienveillance, mais affirmez-vous. Voilà. Voilà. Il y a Teksaha. Moi, je dirais, là, je vois un message de Samso, il faut y croire. Donc, voilà. Ah oui, oui. Tout part de là. Tout part de là. De la croyance. Il faut se... Exactement. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Tout part, tout faut. Quand vous êtes convaincu que vous avez de la valeur, quand vous vous êtes convaincu que l'amour que vous avez pour vous-même, il est plus fort que tout au monde. Qu'il y a l'environnement, les êtres humains, tout, il y a dans ce sens. Et le contraire est vrai. Donc, tout le monde, il y a la pensée qui a été terminée pour vous-même faire ce qu'on. Voilà. C'est ça. Après, il faut s'aimer et vous t'appelez à Allah. Voilà. C'est ça. Passer à l'action. Action, action, action. Pourquoi ? C'est vrai ou je ne peux pas être vrai ? Non. Tu peux être capable de l'achat. Quand je me donne la chance, il y a des idées, ça a été. Au moins, j'aurais essayé. Tu vois, je ne fais rien. Au moins, j'essaye. Même les autres, je passe à autre chose, je fais autre chose. Peut-être que ce n'est pas la meilleure chose pour moi. J'essaye autre chose. Mais il faut qu'on pense qui s'est larger ou qui s'appelecent s'amuser message en même temps un message voilà donc sur ce tu veux dire autre chose bah écoute je te remercie pour cette plateforme et puis je remercie ta communauté j'ai vu qu'ils étaient quand même assez nombreux ça les a intéressés moi mon intention c'était de partager aujourd'hui parce que moi je suis pas du tout sur Instagram donc c'est à dire j'en fais pas j'en fais pas je déclare la guerre voilà je vais faire le nettoyage on a besoin de parler il y a des personnes elles sont perdues il suffit qu'elle t'habille il a juste besoin de le déclic ça peut être juste tu vois par exemple la discussion elle va changer sa vie elle va mettre les choses en place elle va changer sa vie alors je vais te dire une chose Meryem grâce à toi grâce à toi une fois j'avais une de tes assiettes où il y avait de la salade je vais un peu me dévoiler je déteste les salades enfin je détestais les salades grâce à un de tes postes je pense que ça fait trois semaines que je mange beaucoup de salades et mon transit est beaucoup plus épanoui je dirais donc finalement il suffit des fois d'être inspiré c'est ça et c'est exactement voilà et c'est ce qu'il faut aller chercher sur les réseaux pas je veux me comparer je vais déprimer non essayer de trouver l'inspiration personne personne chacun est unique tout à l'heure une empreinte est différente donc on est unique je ne peux pas ressembler à quelqu'un d'autre quoi que je fais ça cultivez votre singularité donc il n'y a pas ah oui oui et plus vous allez cultiver votre singularité plus vous allez être épanoui voilà et c'est ça en fait c'est de s'aimer avec ses défauts ses avantages ses talents ses talents avec tout d'une manière globale et c'est ce qui va faire que tu seras l'être le plus heureux au monde c'est ça après chacun et arrêtez de vous comparer c'est ça arrêtez de vous comparer chacun ses objectifs à lui moi je vais courir vers mes objectifs mais je trouve ça quand je suis heureux c'est ça c'est ça c'est ça mais je suis heureux c'est ça c'est ça peut-être qu'elle a été dans une niche c'est ça elle a été dans une niche par exemple moi je vois tu fais des lives de sport ça m'intéresse mais moi mis à part le vélo j'aime bien faire du vélo j'aimerais bien je me dis ok je vais faire ça mais le sport que j'aime c'est le vélo je ne vais pas te frustrer ah oui mais pourquoi je ne fais pas comme le sport tous les jours ben je m'accepte pour le moment je ne fais que du vélo il viendra peut-être le jour mais peut-être que c'est ce qui me convient et c'est ok c'est ça en fait c'est ok il faut partir du principe qu'on est tous différents trouvez ce qui vous convient voilà c'est dans le sport tu vois le sport par exemple je reçois les questions je veux avoir le corps tahadek c'est impossible tu vois les muscles sont très différents d'une personne à l'autre et aussi on a une morphologie tu vois donc tu ne peux pas un exemple une photo je veux être comme elle tu ne peux pas être comme elle si tu n'as pas la même morphologie que Maria exactement tu ne peux jamais tu ne pourras jamais lui ressembler donc travaille pour améliorer ta silhouette à toi ta morphologie à toi en fonction de ce que tu as mais toi aussi tu es l'okhara tout simplement il y en a une c'est un truc qui m'a interpellée qui a dit c'est difficile de ne pas se comparer quand on déprime j'ai envie de lui dire tu déprimes parce que tu te compares c'est ça en fait c'est pas le contraire c'est pas parce que tu es déprimée que tu te compares non ma grande tu te compares c'est pour ça que tu déprimes parce que si tu étais focus sur toi-même tu vas être alignée tu vas travailler sur toi tu n'as pas besoin de regarder ce qui se passe à l'extérieur donc peut-être que c'est là où il faut changer l'angle de vue dans ce sens voilà très bien merci beaucoup Myriam à la prochaine j'ai envie de dire j'ai envie de dire pardon 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 j'ai envie de dire m'a envie de dire m'a envie de dire m'a envie de dire ça m'a envie de dire j'ai envie oui vraiment je vous ai envie de dire ça m'a envie d'abord je vous ai envie de dire c'est quoi l'adaptation, l'agilité émotionnelle, c'est très important d'être agile, de pouvoir s'adapter de pouvoir évoluer avec son temps, avec les circonstances aussi voilà, et avec Saha en tout cas merci beaucoup d'autres lives comme ça avec plaisir merci pour l'espace bonne soirée qui ont participé si on n'arrive pas à lire tous les messages parce qu'entre parler et lire aussi c'est un peu difficile mais on essaie de donner au maximum je pense qu'on a touché à peu près à toutes les catégories de la société donc voilà après elle a l'été envoyer des messages en privé elle vous répondra et pareil pour moi donc voilà comment faire ah oui confiance en soi on parle de ça tout à l'heure donc pour voir le live pour poser la question voilà voilà bonsoir merci bonne soirée à 19 ans challah bisous tout le monde allez ciao au revoir au revoir